Yahu bidi banchas, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve donc pour le Kodomo du mois Et aujourd'hui je vais donc te parler du manga Le bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu Donc si la suite t'intéresse, continue ! Donc le manga Le bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu Et donc un manga des éditions Nubi Nubi Et nous sommes sur un manga qui est en deux tomes La série est donc dans le genre Kodomo Et nous sommes avec les thèmes gastronomie et tranche de vie J'ai voulu inverser l'ordre Mais c'est gastronomie en premier et après c'est du tranche de vie Nous sommes sur un manga qui date de 2012 au Japon Et de février 2018 en France pour son premier tome Le deuxième tome est sorti le mois suivant en mars 2018 Donc nous sommes sur un manga qui est H.C.O. 8 ans et plus Et nous sommes avec le manga K Umetaro Aoi On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je vais te dire clairement que je ne possède que le tome 1 Mais je pense que tu t'en es douté vu que dans l'intro il n'y avait pas les mangas dans mes mains Mais je t'expliquerai donc le pourquoi je n'ai pas le tome 2 dans la partie suivante Où je te donne mon avis sur le manga Mais à savoir que j'ai vu le tome 2 en boutique Et que donc mon avis et l'apparence est similaire Donc j'apprécie énormément le rendu du tome 2 comme celui du tome 1 J'aime les mêmes choses et je n'aime pas les mêmes choses Voilà Donc quand on regarde la couverture à l'avant Ce que j'aime énormément c'est tout simplement qu'on voit Yuzu et Cookie Donc son chien On les voit donc courir un peu dans tous les sens En mode bento, préparation de bento etc On voit donc plusieurs ustensiles Enfin plusieurs objets qui font partie des recettes Donc des carottes etc Mais on va autant avoir des fruits et des légumes Tout comme on va avoir par exemple la casserole, le mesureur, la cocotte etc Donc je trouve ça plutôt sympa Assez bizarre mais assez particulier plutôt Mais assez originel en fait Ce n'est absolument pas un bandeau C'est la couverture qui est comme ça Au départ je pensais que c'était un visuel et qu'on aurait un bandeau par dessus Enfin en petit carré et tout ça Et que la couverture sera en dessous tout blanche Mais pas du tout Et ça j'ai bien aimé parce qu'ils ont fait exactement la même chose pour la couverture du tome 2 Donc c'est plutôt pas mal Pour ce qui est de l'arrière, très simple mais efficace Tout simplement le résumé Un bon appétit Et la boîte de bento avec son petit foulard Donc j'ai laissé le prix parce que voilà J'ai toujours la flemme Quand on enlève la jaquette On va avoir tout simplement des illustrations D'un petit dessin croquis pour nous expliquer comment dessiner Cookie Donc on a une première partie à l'avant et la fin à l'arrière Voilà Quand on ouvre le manga on va avoir tout simplement une page d'accueil Avec le titre, le numéro, le nom d'auteur et la boîte de bento La page de chapitre Et on commence directement le manga Donc j'ai vraiment apprécié Pour ce qui est des côtés de jaquettes On va avoir rien de très particulier Un petit mot de l'auteur Et la pub donc pour le tome 2 Avec le visuel du tome 2 Et la date de sortie Donc qui était mars 2018 On va donc continuer avec mon avis sur la qualité du dessin Il y a deux avis totalement opposés Donc déjà pour ce qui est des personnages en soi On a des traits assez simples Et un dessin assez simplé Mais c'est une catégorie de dessin Que j'apprécie énormément dans les codes de mots Par contre en ce qui concerne les décors Je ne sais pas si tu auras vu au niveau des images Mais on a quand même eu un travail de titan Donc je pense que l'auteur a dû être aidé Et a dû avoir quelqu'un pour faire ses fonds Mais j'ai trouvé ça juste trop marrant du coup D'avoir le contraste entre des fonds ultra travaillés Des scènes de malade mentale Et à côté les coups de crayon Qui étaient très 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 simples Pour les personnages Mais j'ai vraiment apprécié les deux Donc en ce qui concerne mon avis sur le manga Déjà je vais te mettre un point A prendre en compte Par rapport au fait que je n'ai pas acheté le tome 2 C'est tout simplement à cause du prix Oui 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 Je t'admets que c'est à cause du prix Que je n'ai pas acheté la tome 2 Donc le prix du manga est au prix de 7,90€ Sachant que c'est un code de mots Mais ce n'est pas un code de mots en couleur Et 7,90€ ça fait quand même un petit peu mal A mon porte-monnaie Même si j'avais la chance Et je pouvais le prendre Avec les moins 5% du Leclerc Mais Actuellement j'ai vraiment des gros problèmes De budget de manga Et je pouvais honnêtement clairement pas me le permettre En ce qui concerne le manga Et donc en ce qui concerne son premier volume On va avoir principalement je crois 4 ou 5 histoires grand maximum 4 ou 5 petites aventures Et je les ai toutes adorées J'ai adoré le principe J'ai adoré la simplicité du manga J'ai adoré l'originalité J'ai adoré sa douceur J'ai tout adoré dans ce manga J'ai adoré aussi le fait qu'on met en avant Que Bah juste les gens vont à un endroit en particulier Parce qu'on l'aura conseillé Parce que c'est là où On peut régler ses problèmes Et C'est une petite fille Toute jeune Qui va t'aider Et qui va te faire changer complètement la donne Qui va te faire changer De façon d'être Et de façon d'agir Même si t'es un vieux petit papi De Bah un papi à la retraite quoi Un petit papi J'ai des japonais Voilà Genre 80 ans Surtout 70 ans Un truc dans le genre Et c'est vrai quand même Que c'est plutôt intéressant Et c'est assez fun Et c'est très 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 mignon Donc On est sur quelque chose de mignon Mais attention On est quand même sur un sujet Et des thèmes Assez Bah il y a Autant le papi Qui n'arrive pas du tout A dire ce qu'il ressent A sa femme La remercier Pour ce qu'elle a fait Ce qu'elle l'est Et Toutes ces années Passées auprès de lui A l'aider A le soutenir A faire son linge A faire son Le ménage Etc Il lui a jamais dit merci Il le regrette Et il voudrait lui dire merci Avant que Bah ça soit la fin Donc ça J'ai trouvé ça trop beau On a aussi la jeune fille Qui N'avait pas d'amis Qui change d'école Qui espère Être mieux Arriver à se faire à nouveau Des amis Etc Et c'est vraiment des sujets Très beaux Et très doux Et Voilà J'ai vraiment apprécié Cette lecture J'ai vraiment adoré Vraiment ce manga C'est un manga aussi A lire peut-être Quand ça ne va pas Quand on a lu peut-être Un truc un peu trop dur Au niveau du sujet Et donc forcément Ça permet De casser tout ça D'avoir un peu de tendresse Et c'est aussi le manga Qui va te permettre De te détendre En fin de semaine Par exemple Si t'as eu une semaine Un petit peu trop chargée Ça va être le petit moment De douceur Qui te faut A mes yeux Donc voilà Donc honnêtement Je te dis même Si c'est vrai Que c'est un codomo Et que bon Bah c'était pas non plus Le méga coup de coeur J'ai adoré Par contre la lecture Je tiens à préciser J'ai adoré C'était pas le coup de coeur Quand même Mais c'est vrai Que si j'avais eu les sous Crois moi Je l'aurais acheté Le tome 2 Mais je n'ai actuellement Pas vraiment les sous Pour pouvoir me le permettre Donc si j'arrive à le choper En occasion A genre 5 euros minimum Maximum pardon Je le prendrai Et je me le lirai Bon je ferai peut-être pas Une vidéo pour te le présenter Ou alors je te présenterai Juste mon avis Lors de la vidéo Au achat du mois Mais c'est tout Mais honnêtement Voilà C'est uniquement pour ça Que je n'ai pas acheté Le tome 2 Et ce n'est pas parce que Je n'ai pas aimé la série Parce que crois moi Je l'ai apprécié Voilà Donc je ne vais pas te mettre Réellement de notes Dans ce manga Parce qu'on ne peut pas Réellement développer trop Les caractères des personnages Etc Vu qu'on est sur des histoires courtes Et que Yuzu N'est au final pas réellement Le personnage principal En tout cas pas pour ce premier tome Mais sache que j'ai vraiment Apprécié cette oeuvre Et j'ai vraiment passé Un très bon moment Et je pense que ça sauve ça Ma tête Voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à liker Commenter et partager la vidéo Pense surtout à aller me rejoindre Sur les vidéos Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Pense à aller voir Dans la barre d'infos Si tu veux découvrir Mes deux autres chaînes YouTube Que je possède Et n'hésite pas donc A me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas La série Pardon Je vais dire l'aventure Si je t'ai donné envie Ou pas de la découvrir Et si tu connais ce manga N'hésite surtout pas A nous donner ton avis Ça me ferait très plaisir De le découvrir Pense surtout aussi A me dire S'il y a des codes mots Qui t'intéressent Et que tu voudrais Que je te présente Parce que autant J'ai à peu près Le planning pour cette année Mais autant J'ai pas du tout d'idée De ce que je vais te présenter Pour l'an prochain Donc si vraiment Il y a des petits codes mots Qui te tentent N'hésite pas à me dire ça Il y a aussi peut-être Deux trois mois Où je vais pas avoir forcément Les titres de choisi Donc n'hésite vraiment pas A me dire tout ça Donc je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et par contre Attention le mois prochain Le mois de mai Il n'y aura pas de vidéo Codomo Ou alors elle sera peut-être Un jour avant Ou un jour après Mais elle ne tombera pas Le 17 Car le 17 Il y a une vidéo Très très particulière Qui va sortir sur la chaîne Voilà je n'en dis pas plus Sur ce je te retrouve Donc bientôt Pour de nouvelles aventures Bye